... D'abord, on a la formule du binôme de Newton. Alors, soit A a nano et A a partit A a, et A b a deux éléments de A. Nous allons savoir que cette loi de multiplication est complétive. Nous allons savoir que la loi de multiplication est complétive. Nous allons savoir que la loi de multiplication est complétive et addition. C'est bon ? La multiplication n'est pas complétive. Alors, on va voir que les deux éléments A et B commutent. Donc, on va dire qu'on a deux éléments tels que A fois B égale B fois A. Les deux éléments A et B commutent, ou bien je dis aussi, sont permutables. Ça fait ? Voilà. Alors, on a A plus B à la puissance N. Je ne dis pas A plus B à la puissance N. Ça veut dire que le composé d'IAL A plus B, N fois A. Ça veut dire qu'il y a A plus B fois A plus B fois A plus B, N, R. Égale la somme de K de 0 jusqu'à N, de CK, N, A à la puissance K. CK, N, c'est un bon, c'est vrai. A à la puissance K fois B à la puissance N-. C'est le même équilibre de CK, N. C'est un équilibre qui est un équilibre et qui est un équilibre. C'est un équilibre qui appartient à A. Comment on peut dire la définition ? N est ce n d'être A plus A plus A plus A 1 term. Pour la définition N, c'est un équilibre de CK, N. C'est un équilibre de CK, N. C'est un équilibre de CK, N. Donc, ça veut dire la division ? est-il la princip". C'est une équilibre de CK, N, N et N d'être, En premier, nous allons nous parler de la CKN, que c'est le nombre de combinaisons. Je t'ai pas encore vu ce qu'il y a encore vu ce qu'il y a encore vu ce qui est le nombre de combinaisons. Donc, j'ai CKN, puis c'est K parmi N. Donc, comment est K parmi N ? C'est F ! N sur F ! K x F ! N- K. Voilà, c'est bien. Alors nous allons voir cette chose. Après, nous allons voir. Pour tout en appartement, on a Cnn1. Ck est super-strictement. Il est à la K. Il est à la K. CKn2. Et nous avons à la K. Ckn4. Et si ici, elle est à la K. Ckn4. On va avoir un k. On veut avoir un k. On veut avoir un k ou un k. Donc, elle est à la K. Il est à la K. alors que le K est plus grand de N donc le K est plus grand de N ou le K est plus grand de Z étoile c'est une cacette donc il faut un prolongement et on va prendre le Z donc pour tout K qui appartient au Z fois N donc K est plus grand de Z et N est plus grand de N c'est K N donc c'est ce que je vois et nous avons la formule du triangle de Pascal donc pour tout K qui appartient au Z et appartient à N j'ai l'appartient à N c'est ce que c'est le même c'est K N c'est K plus 1 N c'est K plus 1 N ou le autre, c'est ce que c'est le même c'est K moins 1 N plus c'est K N c'est K N c'est K N alors on va essayer de montrer la formule du triangle de Newton en utilisant le raisonnement par récurrence alors voilà c'est le raisonnement donc soit A un nano et A et B appartient à A carré tel que les deux éléments A et B communes c'est à dire A fois B égale B fois A donc c'est un charme donc c'est K si vous ne voulez pas je ne veux pas ceci mais je ne peux pas le montrer donc on montre qui appartient à N on a A plus B a la puissance N c'est un charme alors le premier c'est que c'est que la proposition est vrai pour N donc c'est vrai pour N égale à 0 c'est l'étape qui a été dans le raisonnement par récurrence c'est l'étape qui a été initialisation ça fait initialisation qui est une deuxième étape l'étape l'oncle est l'initialisation il faut montrer que la proposition est vraie pour n égale 0 donc nous allons montrer que la proposition est initialisée après la deuxième étape il faut qu'il faut faire en récurrence il faut faire que la pièce est vraie il faut montrer que la pièce est vraie il faut montrer que la pièce est vraie c'est l'hérédité il faut montrer que la proposition est héréditaire et ce sont les deux étapes de la raisonnement par exemple alors l'initialisation on va mettre n plus on va mettre 0 donc on va mettre a plus b à la puissance 0 déjà je fais ça on va mettre la multiplique on va mettre a à la puissance 0 on va mettre la puissance 0 ou il est moins neutre donc on va mettre les règles du calcul on va mettre l'élément neutre pour la multiplication que nous allons mettre en 1 et d'abord on va mettre on va mettre ceci on va mettre n 0 donc il va mettre n 0 il va mettre n 0 on va mettre la sonnine k à 0 donc k à 0 on va mettre k à 0 donc c'est 0 n à la puissance k à 0 et n 0 donc je veux mettre b à la puissance 0 alors que c'est 0 et 1 alors que c'est 1 à la puissance 0 alors que c'est 0 et 1 donc il va mettre c'est 1 donc c'est 1 c'est bien c'est 1 donc c'est 1 c'est comme nous pouvons dire ici n a n a plus a plus a plus un terme donc 1 a ça veut dire 1 a donc 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 la proposition donc la proposition la proposition la proposition la proposition la proposition en fonction de n donc la proposition est initialisée donc la deuxième étape l'hérédité l'hérédité c'est une montrée donc on va fixer n pour 1 a partir de 1 a ça veut dire montrer on va montrer on va montrer un qui dirait vrai donc on va montrer n plus donc ça veut dire a plus à la puissance n qu'est-ce la somme de k de 0 mais si jusqu'à n jusqu'à n plus 1 de c d donc on va à la puissance a à la puissance n plus donc on va faire la démonstration donc on va faire en gros, je vais vous y sobrevrir cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous répète, nous devons commencer. A plus B à puissance N plus A. Comment est-ce ici ? Elle est A plus B à puissance N plus A plus B. pour ne pas y aller entre A. Contrairement à la multiplication, ce n'est pas la multiplication de A. Est-ce qu'est-ce qu'elle est? On va dire A plus B à puissance N plus A. A plus B fois A plus B, c'est un peu plus 1 On peut dire que la loi de la multiplication est associative Par exemple, si tu dis que A à la puissance 4 C'est A fois A fois A C'est 4 fois On peut dire que A à la puissance 4 On peut dire les parenthèses On peut dire les parenthèses C'est A carré fois A carré On peut dire les parenthèses A plus B On peut dire les parenthèses A plus B à la puissance N fois A plus B On peut dire On peut dire A plus B à la puissance N On peut dire la somme de K de 0 jusqu'à N de CK parmi N A à la puissance K B à la puissance N moins K On peut dire la somme de K de 0 jusqu'à N CK parmi N CK parmi N On peut dire la somme de K de 0 On peut dire la somme de K de 0 jusqu'à N CK parmi N A à la puissance K B à la puissance N moins K On peut dire la somme de K de 0 jusqu'à N CK N A à la puissance K CK parmi N CK parmi N CK parmi N On peut dire la somme de K On peut dire la somme de K On peut dire la somme de K On va dire la somme de K A à la puissance 0 n-0 est ceci c'est plus nous donnons K1 donc C1 x A à la puissance 1 x B à la puissance n qui est juge donc le juge 1 est 1 nous donnons K juge A à la puissance du juge B à la puissance 0 x A alors qu'on a dit c'est la multiplication la multiplication distributive par rapport l'addition c'est 0 x A x B2 x A x C1 A1 x A x A x C2 x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A x A R fois A plus C1 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 C0 C1 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 N C1 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 c'est 1 c'est 1 c c c c c c alors on va dire qu'il y a une fois A et B comme 8, il y a B carré donc il y a B fois B A0 B fois B fois A ça fait plus 2 A B donc A B fois A plus A carré B0 fois A A plus B donc c'est B plus A j'ai une association de multiples donc c'est A B plus A donc c'est A qui est là puis après après quand il y a C'est B plus A et A plus B c'est B plus B et A plus B donc c'est B plus A et A plus A donc on va revenir à A0 on va revenir à A0 plus A plus B carré qui n'a plus de B donc la régie plus B donc après A fois A fois B c'est aussi 4 pour AARP donc on va utiliser AÏ AÏ B0 donc c'est ce qui est à dire ici c'est ça donc à qui nous donne cette cure J'ai reçu des grades ici Dans cette classique on s'entre dans cette classique je vais essayer de le faire pourquoi est-ce que nous savons-le comment on peut le faire que le multiplication est distributive pour le rapport à la diminution Alors, je vais essayer de faire ce qu'il y a. C'est un peu comme ça. Donc, c'est ce qu'il y a. Je vais essayer de faire ce qu'il y a. La somme de K de 0 jusqu'à N Je vais essayer de faire CK parmi N A à la puissance K BN-K 1 fois A à l'intérieur. C'est bon ? La somme de K de 0 jusqu'à N CK A à la puissance K BN-K fois B. Alors, je pense qu'il y a A et B communes. C'est ce qu'il y a. Je vais essayer de faire ce qu'il y a. La somme de K de 0 jusqu'à N CK parmi N CK parmi N A à la puissance K A à la puissance K plus 1 BN-K plus la somme de K de 0 jusqu'à N CK A à la puissance K CK parmi N A à la puissance K CK parmi N A à la puissance K Et ici, qu'il y a je vais essayer d'envoquer la somme de K CK parmi N à la puissance K d'envoquer A à la puissance K c'est bon ? jusqu'à là donc on va essayer de revenir avec le bon afin de se réunir alors comment on va faire ? on va faire un changement d'indice l'indice qui est K on va revenir ici on va faire un changement on va mettre en place on va mettre en place c'est plus 1 c'est plus 1 donc on va mettre en place il y a plus 1 donc on va mettre en place c'est plus 1 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 n1 ici 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 c c on ici on ici c c c c c c il y a N moins K, donc il y a N moins K, donc il y a N moins K, donc il y a N plus la somme de K de 0 jusqu'à N, CK, N, A à la puissance K, B à la puissance 1 plus 1 moins K. Là, on puisse améliorer les différences ! Si tu s' Ocean pour un autre classique, ce serait possible de le differenti pour la population ? Cette résultat est app películé , bon, qui s'il doit attendre de St, c'est l'Hangasi qui représente ce qu'il y a la puissance du problème Donc je vais Players et efforts k de 1 jusqu'à N plus 1 C, on a raison de K moins 1 A à la puissance K BN plus 1 moins K Plus la somme de K de 0 jusqu'à N CKN à la puissance K BN plus 1 moins K Alors les deux termes d'abord les autres qui travaillent C'est ce qui est ici ou qui est ici Donc il y a juste une question alors si on a toujours bn plus tu sais pas, il y a un problème afin que il y a la puissance dans le vaux если je relève la somme c'est un jeu de la somme c'est un jeu de la somme c'est un jeu de il et de 0 c'est un jeu de la somme si tu sais que c'est un jeu de la somme alors si tu peux monter le 0 tu sais que tu deviens le 0 on a plus la Lêter c'est un jeu de la somme qui est un jeu de K0 c'est un jeu de la somme donc on va mettre c moins 1 on va mettre c moins 1 on va mettre c a à la puissance c'est a0 et on va mettre 0 bn plus a plus cette somme de k de 0 ck moins 1 a à la puissance bn plus a moins a on va mettre c 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 ck n donc à dire formule d'albino newton ou bien triomphe de pascal donc il ya dit que tu ben là donc en diana y est ce qu'on a dit c'est qu'un parmi n z et c'est qu'à moins un parmi en alors ce qu'on a atteint il a sa belle formule de triomphe pascal quand on a atteint la somme de k de zéro jusqu'à 1 plus 1 il a rachou bichal haadi haadi katla abdawr haadi katla abdawr di l'hadi ou haadi katla abdawr di l'hadi s'a fait donc je t'ai atteint le neti ja taali katata ni ck hasabal formule triomphe pascal ouhna n plus 1 ck ouhna n plus 1 a à la à la puissance cap et à la puissance n plus 1 à moins alors on a reçut de l'hadi nati n'est ce qu'on a dit donc à l'hadi a dit a plus b à la puissance n plus 1 montrer ta cat saoui est chicane voit chez lui qu'on s'est barré montré qu'il a donc intalacte pn ou montrette pn plus 1 donc la ébarat ou la proposition d'hadi est vraie donc finalement pour tout un principe de récurrence le kekoli pour tout n appartient à n ou bien raisonnement par récurrence on a a plus b à la puissance n donc l'hadi a il y a la somme du cas de 0 jusqu'à n ck n a à la puissance cap et n plus 1 moins ciao